vous allez bien alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je suis olga ambani votre homme de constant business surtout si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos alors aujourd'hui je vais vous parler et des cartes virtuelles mastercard visa card que vous pouvez créer sur internet et vous pourrez plus tard les utiliser pour faire vos achats en ligne vous pouvez les utiliser pour lier faire vérifier votre compte paypal donc ça marche très bien j'en ai donc je vais commencer par vous présenter qui cache qui cache avec qui cache vous créez une mastercard virtuel qui va vous permettre n'est ce pas de faire vos achats en ligne sans problème acheter des applications sur play store et tout moi je l'ai fait ça marche très bien voilà alors si vous n'avez pas encore en compte sur qui cache tout ce que vous allez à faire c'est de cliquer sur créer un compte tout simplement vous aurez vous trouverez n'est ce pas le lien vous trouverez le lien en description de la vidéo comme ceci ou alors vous trouvez le lien en commentaire tout simplement là le premier commentaire vous allez trouver le lien de télé de qui cache pour pouvoir vous créer un compte tout simplement donc pour créer un compte c'est tout simple vous allez renseigner votre adresse email vous allez renseigner un mot de passe n'oubliez pas une lettre majuscule avec au moins un chiffre et tout ce soit sécurisé vous renseigner votre nom vous renseigner votre nom vous renseigner votre prénom par exemple l'année de naissance le genre est ce que vous êtes un homme est ce que vous êtes une femme votre numéro de téléphone sans le plus donc juste l'indicatif du pays vous voyez ça n'est plus tout seul c'est moi qui ai mis plus je me dis en tant que voilà sans l'indicatif voyez vous mettez juste de le numéro sont les plus donc l'indicatif du pays si vous êtes au camerou mettez 237 vous êtes au gabon ouais premier 241 ou tout simplement vous venez là vous choisissez votre pays aussi après et ensuite le numéro donc dès que c'est fait vous cliquez tout simplement sur créer compte voilà et vous avez rempli le formulaire vous cliquez sur créer compte lorsque vous avez déjà fini créer votre compte alors on va se connecter vous avez la possibilité de télécharger l'application web l'application mobile temps pour moi moi je vais continuer sur l'application web voilà je continue là j'ai déjà un compte je vais me connecter à la connexion oui donc à chaque fois si vous voulez continuer sur l'application web toujours cliquer sur continuer sur l'app web donc vous voyez là là c'est mon compte qui cache alors comment utiliser qui cache c'est simple à chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser qui cache vous devriez charger votre carte vous voyez là j'ai deux cartes et 10 euros ça c'est une fiction les cartes que j'ai eu à charger et à utiliser voilà voyez sur ma carte quand vous voulez voir le sol de votre carte voilà vous l'avez donc voilà mais vous inquiétez pas je vais effacer tout ceci voilà parce que vous n'avez pas le droit de voir ça donc voilà vous avez le numéro de la carte vous avez là le numéro de votre carte n'est ce pas vous avez là le numéro de votre carte et les trois chiffres ccv vous les avez aussi donc voilà pour charger une carte là vous voyez je n'ai qu'un euro qui me reste sur ma carte donc quand vous voulez charger la carte vous venez tout simplement sur charger ma carte voilà venez sur charger ma carte et vous simulez vous pouvez faire une simulation voilà le seul inconvénient de qui cache c'est un inconvénient majeur c'est l'inconvénient majeur de qui cache sont les frais les frais qui sont vraiment élevés je prends un exemple si on veut charger 10 euros donc je vais appeler ma carte et test vu que vraiment je vais pas la charger donc vous chargez 10 euros vous voyez que les frais vous chargez pas dit vous voulez charger 6500 10 euros les frais pour charger 10 euros c'est 2 mille 100 francs c'est à dire même si je veux envoyer l'argent par western union dix mille francs ça me coupera pas deux mille cent donc vous voyez c'est assez cher vous pouvez charger par orange money ou mtn money en fonction de l'opérateur du pays où vous trouvez voilà vous vous pouvez charger donc vous voyez le total à payer c'est 8600 vous chargez une carte de 10 euros donc si vous voulez payer vous cliquez tout simplement sur payer donc vous voyez ici les quatre qui cache vous et bien les utiliser pour faire vos publicités pour les achats sur aliexpress alibaba et tout ce qui va avec donc voilà c'est assez intéressant comme cartes virtuelles comme je voulais dire moi même je l'ai utilisé son seul inconvénient c'est vraiment les coûts les frais de recharge qui sont coûteux avec qui cache aussi vous avez la possibilité de faire du parrainage c'est à dire si vous avez quelqu'un qui est intéressé à qui cache vous pouvez juste lui donner votre lien de parrainage la personne doit s'inscrire et qui cache ou versera des petites commissions de temps à autre d'avoir pour avoir recommandé la plateforme vous voyez total de vos gains si vos fioles inscrits ou en attente achètent vous gagnez 5 euros donc c'est un peu ça voilà j'espère que la vidéo elle vous a intéressé que vous l'avez aimé n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires ça c'était le premier site qui cache maintenant je vous présente le deuxième site péquine péquine ici vous devez utiliser l'application pour créer un compte vous allez utiliser une application mobile vous allez télécharger sur playstore je vais aussi vous laisser le code voilà vous allez télécharger je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment utiliser péquine donc j'espère que vous avez aimé la vidéo surtout n'hésitez pas à la partager surtout n'hésitez pas à liker et on se retrouve très prochainement si vous avez des questions n'hésitez pas aussi je reste disponible donc on se dit à très bientôt pour une future une prochaine vidéo donc si vous ne voulez pas manquer ma prochaine vidéo n'hésitez pas à activer la cloche de notification alors très prochainement je vais simplement vous montrer comment vous allez lire votre carte qui cache à votre compte futale pour vérifier votre compte futale à très bientôt